on isole le tricycle on fait le bilan des actions mécaniques extérieures alors on a que les glisseurs en plus que les glisseurs qui sont portés par Z donc on a le poids le poids 1 donc du passager 1 le poids 2 du passager 2 et ensuite les réactions du sol sur les roues c'est-à-dire RA, RB, RC au passage si on veut faire un peu des maths ou si on veut juste vérifier qu'on ne part pas dans le mur on peut se dire ça je connais je connais je connais ça je cherche je cherche je cherche donc j'ai trois inconnus vectoriels l'intention de trois inconnus vectoriels ça peut potentiellement me donner six inconnus mais ces inconnus vectoriels c'est juste des inconnus de normes puisque je connais leur direction donc j'ai bien que trois inconnus le pfs qu'on va appliquer maintenant il peut me donner potentiellement six équations donc a priori je peux m'en sortir alors le truc c'est que dans ce cas là si j'applique le terme de la résultante je vais vite voir que je vais pas avoir six équations puisque sur x bah j'ai 0 égale 0 sur y j'ai 0 égale 0 et je vais avoir que des équations sur z qui vont me donner en fait que RA plus RB plus RC ça va me donner la somme des trois poids d'accord donc j'ai déjà qu'une équation sur la résultante qui est utile après pour les moments je vais commencer par vous calculer les moments proprement et on va les calculer peut-être en haut aussi pour pour des raisons de de symétrie et de et de simplification des expressions des bras de levier donc calcul des moments alors je choisis haut vous pouvez vous mettre en n'importe quel point alors on va faire dans l'ordre le moment en haut de la pesanteur bon ça c'est facile on n'a qu'un bras de levier qui est sur x donc c'est ce qu'on a fait tout à l'heure c'est exactement la même chose donc on a og vectoriel le poids donc on va avoir quelque chose de positif et donc ça va nous donner du L2 fois P porté par z d'accord je pose pas le produit vectoriel parce que là c'est simple pour la réaction A on peut faire pareil donc la réaction A je vais la faire tout de suite de RA c'est ça va donc être O A c'est L1 donc là je vais avoir du moins L1 RA porté par z pour les autres moments bah on va on va aller plus doucement monsieur je comprends pas pourquoi c'est porté par z et pas y oui merci erreur bon c'est parce que j'ai l'habitude de travailler dans le plan dans le plan x y mais là effectivement on est bien porté par y merci et pour répondre à la question de juliet le théorème de la résultante tout à l'heure non on était on était selon z déjà non où j'ai dit les bêtises tout à l'heure bon bah j'ai dit les j'ai fait la même erreur que qu'à l'instant non tout à l'heure on était bien sur z vous voyez les 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 résultantes elles sont ici selon z elles sont comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça je vais peut-être aller un peu vite hauteur donc ensuite je vais calculer le moment en haut de P1 donc ça fait le moment en G1 de P1 plus OG1 donc OG1 faut que je fasse attention donc c'est OG plus GG1 donc j'ai du L2 moins L3 porté par x moins L2 y plus Hz plus Hz donc ça c'est mon vecteur au passage ça c'est OG1 d'accord et donc vectoriel le poids donc c'est à dire moins P1 porté par z donc si je fais mon produit vectoriel x vectoriel z ça me fait moins Y mais comme j'ai un moins XI ça me fait plus donc ça me fait du L2 moins L3 fois P1 porté par Y au passage je retrouve bien le signe plus que j'ai sur le moment de l'apesanteur précédent Y vectoriel z ça me fait plus X que j'ai deux moins donc je reste en plus X donc plus L2 P porté par X et Z vectoriel z ça me fait vecteur nul si j'écris maintenant le moment en haut de l'action de P2 bon je vais avoir la même chose c'est juste le en gros c'est juste le ici que je vais avoir un plus sur Y si je ne dis pas de bêtises bon je peux rajouter bon je vais le faire quand même proprement L2 moins L3 X donc je vais avoir la même chose sur Y avec P2 et je vais avoir un signe maintenant moins sur X donc ça c'est P1 par exemple ok maintenant il faut je pense venir de corriger ce que me disait ce que me demandait Victor je pense et donc maintenant il me faut le moment en haut de RB donc il faut que j'écrive OB alors OB c'est quoi ? ça doit être juste une composante sur OB j'ai moins L1Y donc j'ai moins L1Y vectoriel RB Z donc ça ça me fait un moment qui est porté par X Y vectoriel Z par moins X même moins L1RB porté par X et je vais avoir donc l'opposé en fait pour RC avec un plus ici L1Y vectoriel RC porté par Z et donc ici je vais avoir un plus L1RC porté par Z alors je vais essayer de réécrire les choses comme ça donc les moments maintenant si j'écris ici le moment l'équation du moment maintenant donc le théorème du moment donc en haut alors projeté sur X sur X qu'est-ce que j'ai ? j'ai L2P1X moins L2P2 ici P2 pardon je fais des bêtises L2P2 plus L1 facteur de RC donc c'est moins RB donc ça c'est égal à 0 sur Y donc sur Y j'ai quoi ? donc j'ai L2P moins L1RA plus L2 donc L2 moins L3 facteur de P1 plus P2 au passage on retrouve quand même l'équation sur Y donc c'est vrai qu'on va retrouver la même que celle qu'on a trouvé dans le modèle plan 1 et j'ai fait une erreur encore là pourquoi j'ai mis du Z alors que c'est X ici OK ok et 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 bien sur Y j'ai fini non ? égal à 0 et sur Z moi j'ai rien et si vous réfléchissez un peu c'est logique que j'ai aucune action mécanique. Si je regarde mon dessin ici j'ai aucune action mécanique qui cherche à faire tourner ici mon tricycle autour de cet axe là puisque j'ai que des actions mécaniques qui sont portées par Z donc cette équation là elle est logique et bien maintenant il faut résoudre donc je peux prendre cette équation là cette équation là elle me donne directement la valeur de r au passage ça doit être exactement la même expression que tout à l'heure donc j'ai donc RA qui égale à L2 P plus L2 moins L3 P1 plus P2 le tout divisé par L1 au passage on retrouve bien que que le problème soit plan ou pas RA à la même expression d'accord et donc peu importe que M1 égale M2 ou quoi puisque de toute façon A est dans le point de symétrie ok donc en fait on avait déjà une inconnue qui était directement identifiable dans une équation après bah après il faut il faut exprimer l'une en fonction de l'autre donc si je prends si je prends cette équation là je vais pouvoir dire que je peux dire que RC c'est égal à L2 facteur de P2 moins P1 divisé par L1 plus Rb d'accord j'ai exprimé l'une en fonction de l'autre et maintenant si je prends cette équation là cette équation ci oh pardon ça je vais faire cette équation ci je peux dire que donc Rb c'est égal à P c'est égal à P plus P1 plus P2 moins RA moins RC c'est à dire bah maintenant il faut remplacer donc P plus P1 plus P2 moins RA c'est à dire L2P plus L2 moins L3 P1 plus P2 le tout divisé par L1 moins Rb moins L2 P2 P2 moins P1 et donc si on va jusqu'au bout on a Rb moins Rb donc on a deux Rb il faudrait mettre tout ça sous le même dénominateur je vais juste regarder comment je vous l'exprimais pour qu'on retombe sur la même chose bah non je vais pas changer vous voyez là on retrouve on retrouve exactement ce que je viens d'écrire j'ai un demi donc le 2 là d'accord le 2 qu'on a partout il est bien lié à ça il est bien lié au fait qu'on est Rb ici et Rb ici d'accord d'accord là j'ai deux Rb d'accord donc si je regarde rapidement là j'ai la somme des trois poids et puis après bah j'ai l'expression qui vient de A et là le L2 moins L1 P2 moins P1 donc si je regarde la manière dont j'écris les éléments de réponse je trouve bien ici donc la somme des trois poids divisé par 2 alors pour Rb pardon la somme des trois poids divisé par 2 là j'ai l'expression de Ra qui est au dessus et là j'ai le moins L2 sur L1 P2 moins P1 divisé par 2 d'accord et en fait pour Rc on va avoir l'expression symétrique c'est à dire que le premier terme ça va être la même chose et on va juste inverser ici le P2 moins P1 qui va devenir P1 moins P2 est-ce que c'est bon ? est-ce que c'était clair cette affaire ?